Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, le sport ou le sponsoring sportif peut-il booster le recrutement ? On en parle aujourd'hui avec Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de SmartJob, Frédéric Fougera. Vous n'êtes plus directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, mais directeur de la communication d'Emeria. Pourquoi ce changement de nom ? Expliquez-nous. Alors en fait, je n'ai pas changé de fonction ni d'entreprise, mais il y a eu un renaming, comme on dit, du groupe Foncia, qui portait en fait le même nom que sa marque principale en France et son formidable réseau de 500 agences immobilières et de cabinets d'administration de biens. Et à un moment de son histoire, très tourné vers l'internationalisation, il a été utile d'éviter d'entretenir une confusion, un amalgame entre une très grosse marque du groupe française et puis le nom du groupe au niveau européen. Et donc, un choix a été fait. C'est le bon moment dans notre histoire de changer de nom uniquement pour la holding, ce qui ne change rien, ni pour nos marques, ni pour nos clients. Non, mais c'était aussi important de le préciser pour nos téléspectateurs qui vous ont déjà vu plusieurs fois dans Smart Job et qui voulaient peut-être savoir pourquoi ce changement de nom. On va parler donc avec vous aujourd'hui du sport, notamment du sport amateur. Peut-il permettre de construire, alors c'est ce que vous allez nous dire, une image ou de construire ou travailler d'ailleurs une image employeur ? Déjà, de façon générale, le sport, c'est un vecteur de communication très puissant. Et donc, le sport, quand une marque peut s'associer à un événement ou un club sportif, ça nécessite des moyens, ça permet effectivement de booster son image et donc sa notoriété parce que le sport, c'est un vecteur de valeur, c'est très médiatique, ça touche énormément de personnes. Donc, c'est un très bon moyen de travailler son image et donc son image employeur. C'est aussi une image de proximité. Donc, tout ça peut participer à construire l'image employeur. Faut-il encore en avoir les moyens ? Oui, parce que le sport, on va revenir en effet sur les moyens. Le sport est bon pour l'image d'une marque. C'est indéniable. Le sport véhicule quelque chose de positif. Le sport, ce n'est que du positif. D'abord, dans sa façon de... On pratique du sport pour se faire du bien. On consomme du sport. Le verbe n'est pas très joli, mais quand on consomme du sport, c'est un moment plaisir. Que l'on soit chez soi, sur son canapé, avec des amis, qu'on soit au stade, dans la rue, si c'est un événement qui se passe dans la rue, c'est des moments de convivialité, c'est des moments de bonheur. Donc, tout ce qu'il y a autour du sport, c'est plutôt positif. Les valeurs du sport, les valeurs d'équipe, de solidarité, tout est positif autour du sport. C'est pour ça que les marques ne s'y trompent pas. Et quand elles le peuvent, quand elles le souhaitent, si ça a un sens aussi avec leur stratégie, avec leur stratégie de communication notamment, c'est bien de pouvoir s'associer au sport ou à une image de sportif. En tout cas, c'est une piste intéressante pour promouvoir son image. Et son image employeur, parce que c'est ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui. Mais en fait, c'est bon pour l'image de façon générale. Et c'est le choix que vous avez fait, vous. Vous parliez tout à l'heure de moyens, la pratique sportive en entreprise. Donc, est-ce qu'elle est vraiment accessible à tous les budgets ? Alors, non, non. Ça dépend vraiment de vos choix de partenariat. Et plus vous allez chercher un partenariat qui va être très exposé médiatiquement, mais assurément, le coût va être très élevé. Et donc, ça va être accessible pour des grands groupes, pour des très grandes entreprises, pour des grandes marques. Ça va être beaucoup plus compliqué pour une petite entreprise, pour une PME. Là, il y a une disparité, mais qui est liée au budget dont disposent les entreprises pour pouvoir faire leur publicité, leur promotion ou travailler leur communication. Donc, non, ce n'est pas accessible à toutes les bourses. On parle depuis tout à l'heure du sport, moins précisément du sport amateur. C'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est vrai, quand on pense au sport, on pense à des grandes compétitions, à des grands clubs sportifs. Est-ce qu'on peut aussi penser, peut-être, quand on est une entreprise comme la vôtre, aussi au sport amateur ? Ça peut intéresser aussi une entreprise comme la vôtre ? Je pense que c'est une idée judicieuse. Parce que le sport amateur, en réalité, c'est lui le vrai sport de masse. C'est lui qui touche le plus grand nombre de personnes. Alors, la difficulté par rapport à un événement sportif ou à un grand club, c'est que le sport de masse, lui, il est éclaté. Il est éclaté par les disciplines, par les clubs, par les pratiques, par les territoires. Donc, il va falloir trouver une façon de créer de la cohérence, d'avoir une ligne directrice pour arriver à communiquer autour de cet éclatement ou de ce choix stratégique. Mais pour le coup, il concerne beaucoup plus de monde et il est beaucoup plus accessible. Puisque là, vous pouvez, si vous ne faites le choix que de soutenir qu'un seul club, vous pouvez être la boulangerie d'un village et apporter votre soutien et faire figurer votre nom sur le maillot d'un club local. Donc, le sport amateur, c'est vraiment un vecteur qu'on peut travailler. Ce n'est pas celui auquel on pense le plus, parce qu'on pense tout de suite, gros résultats, KPI, j'investis, il me faut un gros retour sur investissement. Mais en fait, il y a d'autres façons, notamment, de contourner les questions de budget pour avoir de la visibilité, pour être présent sur le terrain. Quand on cherche à montrer qu'on est un acteur de proximité, c'est aussi très bien d'être sur le terrain et au plus proche de ses clients, de ses parties prenantes, plutôt que d'être seulement sur des grands écrans de télévision. Donc, c'est une super direction. Et est-ce que vous, concrètement, vous avez vu peut-être le changement, comment ça a amélioré votre image de marque, justement, de vous rapprocher de ces petits clubs amateurs ? Alors, justement, chez Foncien, en fait, on était historiquement partenaire... Du Racing 92 ? Nous sommes historiquement, on est toujours partenaire du Racing 92. Donc, c'est du rugby, c'est le top 14. Donc là, c'est le gros club. C'est la marque sur le short, pour ce qui nous concerne. Et donc, c'est une visibilité. Quand il y a des retransmissions, quand il y a les matchs à l'aréna, là, il y a une certaine visibilité. Et on a trouvé que ce n'était pas suffisant. Et en fait, il se trouve qu'on a été approchés par une bande de jeunes. Le mot « bande » n'est pas du tout péjoratif dans mon propos. Et qui ont créé une agence de marketing sportif de proximité. Et en fait, ils sont venus nous dire, nous, moyens en finance, on se propose de vous mettre en relation avec autant de clubs amateurs, donc très localement, au plus près du terrain, pour promouvoir votre image auprès des plus petits. Ce sont des piou-piou qui portent nos maillots, que l'on équipe finalement de tenues de pros. Donc, ils sont très fiers. Donc, des petits clubs de quoi ? De rugby ? Alors, on a choisi de rester sur le rugby pour garder une cohérence et avoir une lisibilité. Donc, foncer à égal rugby, top 14 et clubs amateurs. On a commencé à la rentrée dernière, donc à la rentrée scolaire, donc aussi rentrée des associations, un partenariat qu'on a voulu tester sur 20 clubs. Mais finalement, on en est déjà à 30. Donc, ça va très, très vite et ça fonctionne très, très bien. Les coûts sont extrêmement modestes. Et grâce à cette agence qui s'appelle All Sponsors et qui fait toute la coordination, qui assure tout le lien entre nous, entre les clubs et la fabrication des tenues et puis leur livraison, donc il y a un vrai rôle logistique, eh bien, on équipe, on est devenu l'équipementier de 30 clubs de gamins qui ont des vraies tenues de pros aux couleurs de leur club. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul et unique maillot foncière dans ces 30 clubs. Il y a autant de maillots que de clubs avec leur propre club. Il y a juste, ils ont le logo d'un gros sponsor qui figure sur leur maillot. Ce sont des pros et ils sont reconnus. Alors, du coup, il n'y a pas de frais d'achat d'espace. C'est quand même le gros budget dans une campagne de publicité. Et on mise plutôt sur la presse locale, sur les réseaux sociaux des familles, des parents qui sont très fiers de voir leurs gamins. De toute façon, ils sont très fiers. Ils sont encore plus fiers de les voir dans des tenues de pros et de s'éclater sur le terrain avec notre concours. Et nous, on bénéficie de cette image indirectement. C'est ça, parce que des coûts, c'est ce que vous nous dites, pas si élevés que ça, finalement, pour l'entreprise. C'est très peu élevé. Là, du coup, c'est des investissements qui n'ont plus rien à voir avec des partenariats de clubs. Et donc, l'effet image... Mais les retombées sont importantes ? Vous arrivez à les mesurer ? Proportionnellement, les retombées sont énormes par rapport aux coûts de clubs. Elles restent faibles, il ne faut pas se mentir. Elles sont faibles dans l'absolu. Mais au regard des investissements, elles sont énormes. Et ça permet vraiment à une marque d'être présente sur le terrain et de jouer son rôle et d'afficher son rôle d'acteur de proximité. C'est notre besoin. Quand on est un grand réseau national, on oublie qu'on est autant... Enfin, Foncia, c'est 500 agences dans toute la France. On pense d'abord qu'on est un grand réseau là-haut. On oublie qu'en fait, on est 500 acteurs de terrain et donc ça, ça participe à montrer cette image. Je pense que pour tous les acteurs du service, tous les acteurs en réseau, c'est une bonne solution pour promouvoir son image au plus près de ses clients et de ses parties prenantes. Vous parlez du réseau, justement. Ça vous permet aussi peut-être de l'élargir, ce réseau aussi, d'être au plus près des citoyens ? Ça permet effectivement de créer beaucoup de relations publiques parce qu'évidemment, on est allé sponsoriser des clubs dans les villes dans lesquelles nous avions des agences. Et donc du coup, ça permet de faire des événements avec les élus, avec la presse, avec des clients, avec des prospects. Ça permet d'organiser un petit événement pour remettre les maillots. Ça permet d'être associé à des événements locaux, évidemment sportifs, mais aussi autres. Ça permet aussi de jouer un rôle d'acteur local, pas seulement une activité immobilière pour ce qui nous concerne, mais ça permet effectivement d'élargir son réseau et donc de faire des relations publiques, pas seulement de la communication dans le sens affichage d'images. Frédéric Fougera, vous parlez donc de booster son image de marque. auprès de qui, en fait, finalement ? Est-ce que c'est boosté auprès de ses clients ? Est-ce qu'elle est boostée aussi auprès de, peut-être, de futurs talents potentiels qui seraient intéressés d'aller travailler chez vous, justement parce qu'ils voient que vous travaillez avec des clubs sportifs ? Dans des réseaux comme les nôtres, le recrutement, c'est une question vraiment clé. Et donc, il faut vraiment montrer qu'on est présent. Il faut vraiment montrer qui on est. Il faut créer de la relation avec les gens, c'est ce que vous disiez. Donc, publier une annonce dans la presse locale, ou l'afficher sur une de nos vitrines, ce n'est pas forcément suffisant pour toucher les personnes que nous souhaiterions rencontrer. Il faut aller vers ces personnes. Et donc, il faut créer des occasions, des prétextes, des événements pour aller vers ces personnes. Et là, tout d'un coup, quand vous échangez avec une famille pour laquelle vous remettez une tenue pour un des enfants ou plusieurs, du coup, vous parlez aux parents, vous parlez aux cousins, aux oncles, aux tantes. Et c'est autant de façons de s'adresser à des publics qu'on ne toucherait pas forcément directement. Et voilà, c'est le bouche à oreille qui commence. Et on commence chacun à parler de ces situations. Moi, je cherche un emploi. Moi, je cherche un collaborateur. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer. Et voilà comment le recrutement peut être facilité grâce à cette opération qui n'est pas pensée directement pour ça, mais qui sert beaucoup de sujets de l'entreprise et notamment le recrutement. Merci beaucoup, Frédéric Fougera, d'être venu nous parler aujourd'hui de sport, de sport amateur, de sponsoring sportif. Je le rappelle, vous êtes directeur de la communication. Demeria, merci beaucoup. Et merci d'avoir peut-être donné des idées aussi à plein d'entreprises qui voudraient peut-être se lancer dans l'aventure du partenariat avec des clubs sportifs et des clubs amateurs. Je pense qu'ils en ont besoin. Ils ont vécu deux années assez difficiles, en plus, en sortant du Covid. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on reçoit Thibault Langsad, PDG de Jouvre, dans le Grand Entretien. A tout de suite.